1, 2, 1, direct, ça y est, salut les amis, ça va, ce matin, faille pas tchout comme on dit chez moi, voilà, il y a le givre sur les voitures, il fait froid, on a du mal à se lever, en plus on est à jeun, ça va être dur, bon, alors, lundi on s'en a mis une belle, et vous avez été nombreux à me dire que ça piquait, 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 aujourd'hui, donc, on va pas se remettre chiffon carpette, d'accord, c'est pas tous les jours, c'est pas encore la période, ça sera la semaine prochaine, la semaine prochaine, on y va, souvenez-vous, la semaine prochaine, c'est la fin du confinement, voilà, vous pouvez rouler 3 heures à 20 km de chez vous, moi, je vais vous dire, je sais pas chez vous, mais en ce moment, les flics, c'est pas ce qu'ils contrôlent, donc, c'est bon, le retour de la liberté est là, maintenant, si comme chez moi, il caille de folie, je vais vous dire, moi, je vais rouler sur home trainer, donc, comme je vous l'avais promis, je ferai mes séances sur home trainer, de toute façon, la semaine prochaine, c'est une semaine de test pour moi, avant d'attaquer une forme de programmation inversée, adaptée à moi, mon âge, mes objectifs de triathlon, et pas de cyclisme, d'accord, mais bon, voilà, ça sera une préparation adaptée, une programmation adaptée, donc, semaine de test, la semaine prochaine, ok, par contre, ça sera pas 7 heures du matin, je vous dis, c'est fini la connerie, non, mais bon, ça va pas la tête, alors, ce matin, on va faire un travail de qualité technique, salut les amis, alors, c'est sympa, j'ai oublié mon téléphone portable, abruti, donc, je pourrais pas communiquer trop en direct, on va essayer de faire, on va voir comment on peut faire, d'accord, voilà, donc, séance, attention, relativement cool, a priori, sur la qualité technique, mais assez exigeante sur le plan musculaire et neuromusculaire, voilà, ok, petite pub pour l'ami Rudy Mollard, j'avais dit Rudy Garcia, non, n'importe quoi, je veux dire, le type, il a un bras, ton pètre, allez, on est parti, pour un petit échauffement des familles qui va très bien, voilà, tac, voilà, bon, je pense que vous m'entendez bien, alors, vous avez l'habitude, les 5 premières minutes, ça va cuiner un peu, ok, tac, tac, allez, on coucouine, voilà, j'espère que vous avez la forme, bon, je vais la tête coupée, c'est pas très grave, voilà, on voit mieux les jambes, je vais plus reculer un peu la maquine, voilà, bon, on est bien comme ça, allez, c'est pas le droit, allez, attaquez, j'en recule un petit peu, voilà, comme ça, on verra mieux, et je vais mettre les écouteurs, comme ça, vous allez m'entendre mieux, ok, c'est ok, les amis, allez, pédalez, 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 vous avez l'habitude, maintenant, on pédale souple, on se détend, musculaire main, connexion, pédale, normalement, vous m'entendez bien, voilà, ok, surtout si je m'éloigne, vous m'entendez bien, voilà, ok, on s'assouplit, toujours, une bonne gourda, ok, avec les électrolytes, il faut bien s'hydrater, voilà, voilà, si ça couille ce matin, on se relâche, on se détend, voilà, un petit 80, 90, 90, 95, voilà, ça doit être fluide, hein, ce matin, il fait un froid, un froid de canard, c'est-à-dire pas, les régions vont partout, c'est vraiment, voilà, voilà, hein, ce matin, on pédale ouille, tranquille gauche, une petite minute, à haute intensité, de pédalage, bien sûr, voilà, petite séance ce matin, on se refait la suite, cette semaine, on est dans une semaine un peu de récupération, on a fait trois semaines, assez intensif, on va dire jusqu'à lundi, donc là, on va un peu récupérer, parce que, souvenez-vous, c'est dans la récupération qu'on progresse, et si on se met tout le temps au taquis, il n'y a plus de progression, donc, ces séances de récupération, elles sont idéales, pour travailler la technique, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, allez, je pèse, une danseuse, et une petite danseuse, pour bien s'échauffer, les grands fessiers, les lombaires, on peut même les épaules, hein, vous voyez, on pourrait faire des pompes danseuses, allez, voilà, on s'est un peu du grand n'importe quoi, je reconnais, c'était pour faire mon malin, vous voyez, le type qui me semble intéressant, allez, allez, vas-y, on te brise, vas-y, on me vise, non, on est à l'échauffement, allez, on s'assoit, détendez-vous, les gars, vous êtes nerveux comme des juniors, allez, on te gale, ah, lundi, ça vous a plu, ça, si tôt qu'on fait la course, les belges, les suisses, et tout, ça vous paie, les types, ils ont 40, 50 ans, ils sont excités comme des juniors, allez, allez, on va la course, et alors, on est là pour s'abuser, non, si la vie était grave, ça se saurait, je bois une couche, j'ai une soie, ça, ça c'est le froid, ça dessèche, j'ai pas mon portable, excusez-moi, donc du coup, je vois pas vos messages en direct, ça me manque, parce que d'habitude, eh bien, c'est, ça tient compagnie, je reprends vos questions, eh bien, ce matin, on va se débrouiller comme ça, allez, on descend une danseuse, une petite danseuse, voilà, plutôt relax, on va pas forcer trop là, on s'échauffe, voilà, on fait entre 30 secondes et 45 secondes de danseuse, à peu près, pour les pointus, ceux qui veulent savoir, voilà, pour échauffer les muscles un peu différemment, de toute façon, l'échauffement, en qualité technique, vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire que, on va travailler, notre unijambiste, ok, c'est important, ce travail technique, de relâchement, ok, qui nous permet, donc je remonte une danseuse, il faut être bien souple, de toute façon, l'unijambiste, il faut faire bien souple, ok, et ce matin, donc, vraiment le but, c'est de bien s'appliquer, techniquement, sur l'unijambiste, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas être hyper exigeant, comme la séance de lundi, ni musculairement, ni cardiovasculaire, au niveau neuromusculaire, donc un peu musculairement, ça peut solliciter, comme on dit, d'accord, parce qu'il faut être attentionné, présent, voilà, donc, on va s'appliquer dans l'unijambiste, de manière à essayer, de le faire proprement, de plus longtemps possible, ok, j'aimerais bien qu'on arrive à, allez, dépasser les 30 secondes, si vous ne pouvez pas, faites 30 secondes, c'est très bien, allez, à 45 secondes, ok, peut-être une minute, alors, on regarde un fraqué souple, un braqué souple, l'unijambiste, on ne travaille pas en force, on risquerait de se blesser, allez, vous êtes prêts, on enlève la jambe gauche, je la bobe derrière, je sais de me détendre, d'accord, allez, je pousse, je tire, je lève bien mon genou au ciel, vous savez, j'ai ma cheville qui est relâchée, allez, je vais m'attacher à bien lever le genou au ciel, dans un cycle cool, et là, moi je suis aux alentours de 70 tours de pédale par minute, c'est très bien, d'accord, parce que ça me convient, si c'est 60, c'est très bien, si c'est 80, bravo, plus vous êtes épais, mieux c'est, mais là, ce qui m'intéresse, c'est de durer, sans avoir le coup de pédale qui saute, vous voyez, allez, au moins jusqu'à 45 secondes, pour moi en tout cas, voilà, parce qu'attention, on va en faire plusieurs, donc forcément, il ne faudrait pas faire le beau, hop, allez, on remet les deux pédales, et je mouline les deux jambes, voilà, en essayant de m'appliquer, d'être fluide, pendant 30 secondes, pour faire tourner, c'est pour faire 45 secondes, et après s'écouler à 20 secondes, allez, vous êtes prêts, on va partir sur la jambe gauche, maintenant, allez, jambe gauche, unijambiste, allez, pareil, je m'applique, pousse-tire, cheville relâchée, voilà, je lève bien les genoux au ciel, le cœur est bas, je suis à 40% de ma FC max, je ne vous raconte pas, mais, c'est quand même un effort musculaire, je suis à jaune, donc, je vais consommer des graisses, et je m'applique sur mon coupé là, allez, je regarde, vous savez, comme Chris Froome, je me regarde pédaler, non pas parce que je suis narcissique, mais parce que ça m'aide, à visualiser le bon geste, à tourner, allez, encore, 6 secondes, on aura fait 2 fois 45 minutes, on peut être fier de nous, voilà, c'est parti, c'est parti, 30 secondes, de récup, les 2 jambes, vous pouvez récupérer un danseuse, si ça vous dit, c'est 30 secondes qui vous appartiennent cela, voilà, mais il faut pédaler, un petit peu les 2 jambes, et, on va revenir, jambe droite, en unijambiste, toujours aussi souple, voilà, attention, vous êtes prêts, toc, allez, c'est parti, souple, pousse, tire, et je fais attention là, je vais être bien relâchée en haut, ok, voilà, je pousse, tire, je ne force pas, si je force, je mets une danse de mieux, pour être plus souple, d'accord, il ne faut pas avoir les jambes autour du cou non plus, on est bien d'accord, voilà, il faut être souple, ok, on est à 30 secondes, donc encore 15 secondes, et, on aura fait le job, ok, allez, je lève bien, bien haut, voilà, faites attention de ne pas, vous déhancher comme ça, pour faire, non, on reste bien, gainé, bien droit, ok, allez, top, 30 secondes, récupons mouline, à la bicyclette, on était tous de bons coups, et on avait de bons battants, certains qui t'aiment en froid, je ne vais pas aller rouler, avec mon ami Lionel, mais, on va aller se faire, une marche en montagne, d'accord, une marche en samontagne, et c'est très bien, d'accord, je ne sais pas s'il y a en ligne, le dos, attention, jambe gauche, il n'y a n'importe quoi, c'est jambe gauche, pour travailler, pas ça qu'on enlève, allez, tout se tire, relâcher du haut du corps, bien gainé, bien droit, d'accord, je ne fais pas ça, pour appuyer, non, je reste bien gainé, ok, si je commence à devoir faire ça, je ne vois plus, pédaler rond, parce que ça saute, j'arrête tout simplement, de pédaler, ok, c'est voilà, et je m'arrête, et je repasse, aux deux jambes, et vous récupérez, pas 30 secondes, mais 45, c'est très bien, ouais, allez go, on y est presque, allez, hop, les deux jambes, on est parti, on mouille, tranquille, j'ai une soir ce matin, un truc de lègle, voilà, voilà, on a bien bossé, on continue, voilà, je tourne les jambes, à peu près, à 80 minutes, en minute, 130 boîtes, vraiment, zéro les fois, ok, allez, prêt pour repartir, sur la jambe droite, on y va, on est parti, jambe droite, pour voir tout simplement, j'essaie de faire l'aléguer le souffle, si je peux être un peu plus, que tout à l'heure, d'ailleurs, vous voyez, j'étais à 67, 68, là, je suis à 74, c'est bien, si on peut augmenter la cadence, c'est bien, il faut d'abord, prioritairement, garder la qualité, et là, il faut que je sois plus attentif, pour conserver la qualité, je ne suis pas au même temps, c'est un peu à sauter, allez, je commence à avoir une tendance, c'est un peu à dandiner du bassin, allez, 30 secondes de recul, je souffle, vous voyez, musculairement, ce n'est pas très dur, mais je sens que ça me sollicite, ça demande une attention, hier, j'ai fait, j'ai fait un cours de piano, moi, je me suis mis au piano, d'accord, je peux vous dire que, une heure de cours de piano, attention, on est parti pour l'angoisse, j'étais vidé, comme après une heure de piscine, parce que la tension, musculaire, et puis le travail des doigts, etc., dont je n'ai pas l'habitude, j'étais épuisé, épuisé, donc, allez, on y va, allez, tiens-moi, là, je me concentre, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir le faire correctement, ça commence à aller chercher un petit peu, vous voyez, tac, allez, les deux jambes, vous savez quoi, je vais me détendre avec un peu de danseuse, ah, oh oui, ça fait de bien, un peu de danseuse, voilà, ça va les amis, hein, on est bien là, allez, allez, après, on repart encore à droite, voilà, ne forcez pas, l'idée, ce n'est pas de salier, c'est d'essai, allez, jambes droites, voilà, tranquille, voilà, j'essaie d'être au-dessus de 70, voilà, ok, souple, fluide, voilà, 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 je crois que j'y suis là, bon, j'ai un peu perdu dans mes pensées, voilà, allez, on va me guiner, en petites secondes, une dernière à gauche, allez, à gauche, grâce, voilà, et à gauche, je commence un peu à perdre la cadence, alors qu'à droite, je l'ai amélioré. Bon, là, on est sur des micro-détails, mais ça trouve qu'il faut bien que je fasse attention à mon travail. Chambre gauche, évidemment, d'accord ? Je suis droitier, j'ai une meilleure coordination à droite qu'à gauche. Voilà. Allez, c'est bon. On se fait un petit relâchement tranquilos. Voilà, on essaie de la plus grosse. Là, on en peut faire comme l'is. 90 RPM, rotation par minute, une cadence, voilà. OK, 95, on est pas mal. Voilà. On s'étend un petit peu. Bon, je vais faire une micro-pose, vous savez, comme d'habitude, où j'ouvre les fenêtres. Voilà, on écran les fenêtres. Voilà. Ça va être important. Je me détends un petit peu, toujours, OK ? Faire un petit coup de squat. Mais, je vais faire, surtout, je vais changer la casquette, d'accord ? Voilà. Hop. Avec un joli bandeau. Voilà. Tout le reste est bon. Tout y va bien. Voilà. Donc, excusez-moi, pour ceux qui arrivaient en cours, j'ai pas pris mon téléphone. Donc, je suis pas en connexion avec vous. Je vois pas vos messages définis. Face à l'ordinateur, là-bas, mais c'est trop loin. C'est pas grave. Allez, alors là, on est parti. OK, on se met sur le gros plateau. Et on se met dans un braquet de force. D'accord ? Voilà, OK. Bon changement de vitesse, cool. Voilà, on est parti pour deux minutes de force, OK ? Où j'ai une rotation entre, aux alentours de 50 tours de pédale par minute, d'accord ? Je m'applique surtout sur mon coup de pédale, de bien pousser, tirer. Comme je suis en force, je vais bien sentir le relâchement des chevilles, où le talon remonte quand je suis en phase de traction. Et, voilà, s'aplatit, d'accord ? Quand on est en phase de poussée. Voilà, j'essaie d'être bien gainé. Et, voilà, comme je l'ai dit, si vous êtes très fort et que vous voulez améliorer la dureté, vous pouvez descendre aux alentours de 40 rotations par minute. Mais attention, si vous avez des problèmes de genoux et que vous évitez, je vous conseille l'inverse d'être plutôt proche de 60, OK ? Sinon, 50, c'est bien. C'est vraiment la fourchette où on optimise le travail en force. Donc, le travail en force, j'en ai déjà parlé, c'est un travail qui est très sollicitant musculairement. mais pas cardiaquement, d'accord ? Ça sollicite peu le cœur. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas. Au contraire, à ces intensités-là, vous développez votre volume cardiovasculaire et vous nettoyez votre organisme, d'accord ? C'est-à-dire que, comme c'est à faible intensité, le corps peut éliminer des toxines et de la fatigue que vous auriez accumulée. Donc, c'est très bon. Nous, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est d'avoir une intensité qui nous permet d'être totalement attentif à son coup de pédale, d'accord ? Donc, on a bien travaillé avec une mi-jambiste. Maintenant, on continue en force, OK ? Et puis, évidemment, vous savez, on va faire un contraste brutal et soudain de vélocité. C'est-à-dire qu'on va tout mettre à gauche, OK ? Et on va essayer d'aller chercher au-dessus de 110 taux de pédale par minute dans 10 secondes, OK ? Donc, préparez-vous, voilà. Ce n'est pas forcément un sprint, mais on va chercher de l'intensité pendant 30 secondes. Allez, je mets tout à gauche. Voilà, tac. Allez, c'est parti. Là, on fait de la survélocité. On fait attention d'être bien relâché au haut du corps et d'être bien gainé, on ne part pas dans tous les sens. Voilà, je suis à 117, 118, c'est parfait. Au-dessus de 110, comme je vous le dis, ça peut être 130 si vous voulez. Hein ? Voilà, c'est 30 secondes. Avec ce braquet-là, on ne va pas se mettre minable. OK, et là, hop, je repasse tout de suite en force. Voilà, c'est bien un travail technique qui m'intéresse. OK ? Donc, sur le plan physique, je suis à peine essoufflé, bien sûr, mais vous allez voir que vous avez l'habitude maintenant, avec les répétitions, après, les jambes commencent à être sollicitées. OK ? Donc, soit ça suffit bien pour vous, c'est déjà très bien, un bon entraînement, qui va vous permettre que quand vous allez remonter sur le haut, vous allez voir, il y a une efficacité du pédalage, une fluidité qui se fait tout de suite ressentir. À la même vitesse, vous allez être plus cool, plus relâché, donc vous allez tenir plus longtemps. Et puis, éventuellement, pour les meilleurs, vous faites une deuxième séance dans la journée, donc soit vous enchaînez jus derrière, comme moi, je vais aller marcher en montagne, OK ? soit en soirée, d'accord ? La bi-quotidienne, les deux séances, soit elles s'enchaînent, à ce moment-là, ça s'appelle des sports enchaînés, d'accord ? C'est-à-dire, triathlon, duathlon, bien sûr, et soit, il faut qu'elles aient au moins quatre heures d'espacement, au moins, d'accord ? Ça peut être plus, OK ? Mais au moins quatre heures. Sinon, on n'est pas dans une logique de bi-quotidienne, mais plutôt d'enchaînement. Et évidemment, ce qui est bâtard, c'est entre les deux. Vous attendez deux heures et vous allez refaire une séance. il n'y a pas un intérêt particulier à faire ça, d'accord ? C'est plutôt même moins bénéfique qu'une seule séance plus longue. Par contre, c'est au-delà de quatre heures, cinq heures, six heures. Six heures, c'est un peu le temps où on obtient vraiment des résultats très intéressants. Donc là, je m'applique. Je suis plutôt aux alentours de 40-45 rotations par minute. que je m'applique bien dans mon coup de pédale. Bon, on va faire encore 30 secondes en force. Voilà. Voilà, le prochain, accrochez-vous. Donc là, on va faire dans 15 secondes de l'hypervélocité, ok ? Et après, on fera deux minutes de danseuse en force. C'est assez sollicitant, mais c'est intéressant. Allez, je mets tout à gauche. On est parti. Au-dessus de 110, 120, 130, 140 si je suis à l'aise. D'accord ? On y va. 118, 119, je suis comme tout à l'heure. Voilà. Il faut quand même un peu aller chercher. Ce n'est pas totalement facile. Même si tel repère fédéraire. Allez, je passe en force. Quand on me regarde, on pense que c'est facile, mais ça, c'est parce que j'ai la classe. Et on passe en force. En danseuse, d'accord ? Donc, là, le but, c'est pas de forcer comme un titan, vous voyez ? C'est d'emmener mon braquet, de contracter mes muscles, ok ? Et surtout, de m'appliquer dans la qualité gestuelle. Vraiment, là, vous devez travailler le relâchement. Ça, c'est important. Parce que beaucoup me disent, Nicolas, quand je monte en danseuse, j'ai le cœur qui monte. C'est normal. Vous passez de position assise à position debout. Mais le cœur, il ne doit pas exploser. S'il monte trop, c'est que vous n'êtes pas assez relâché. Vous êtes trop contracté. Déjà dans le mouvement statique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, là, c'est ce qu'on travaille. Avoir un mouvement statique qui est déjà mon capacité de relâcher. Vous voyez, moi, j'ai mon cœur qui est en train de redescendre. Je suis passé de 47% avec ses max à 45%. Pourtant, je suis en danseuse. Ok ? Je me relâche et j'ai appris à me relâcher. Voilà. Donc, ça, c'est une danseuse qui vous servira. Une qualité technique qui vous servira énormément. D'accord ? Je pense notamment dans les calls où il est important de relancer, notamment dans les virages où ça devient plus plat, de se détendre le dos et l'échelle musculaire qui sont sollicités quand on est assis, mais de se relancer sans s'épuiser. si chaque fois que vous montez en danseuse à puissance égale, vous prenez plus de 10 watts, 15 ou 20 watts, plus de 10 plus, 15 ou 20 plus, à watts égale. Vous prenez 15 ou 20 plus, c'est que ça ne va pas. Ok ? Je ne parle pas d'une attaque. C'est un autre domaine de danseuse. Ok ? Donc, essayez de imaginer que vous donnez un coup de genou sous votre guidon pour bien pousser et tirer aussi en danseuse. D'accord ? Tout en essayant de bien relâcher les poignets, les coudes et même les épaules. Vous voyez la crispation. Il y a des gens quand ils sont assis ils sont déjà crispés des épaules. Ok ? Dans 10 secondes on va passer en vélocité et on va essayer de la faire en danseuse aussi. Pour passer vitesse on peut s'asseoir. Ok ? Voilà. On est tout à gauche. On peut tricher, on peut mettre une dent ou deux de moi. Et allez, on est parti. Donc là on va chercher d'être proche des 100 90-100 tours par minute. Ok ? Tout en étant relâché. Voilà. Le but c'est d'être relâché d'abord et après on fait monter la rotation par minute. Ok ? Ne vous crispez pas pour atteindre l'objectif à tout prix. Ce n'est pas le but de cette séance. Moi je suis à 95-98. Top ! Allez, je reviens en force. Assis. Et là, je me rends compte que putain la force assise c'est confortable quand même. Voilà. Allez. Hop ! J'imagine un bon faux plat montant. D'accord ? Je suis puissant avec le vent de face. Ok ? Et là, bam ! Bam ! J'enroule du braquet avec puissance. Tout le monde saute dans ma roue mais n'arrive pas à me tenir tellement je suis puissant. J'ai un vrai rouleau compresseur. Il est inarrêtable. Le vent n'a pas de prix sur moi. Vous voyez ce que vous allez faire ? Vous allez vous mettre si vous avez un vélo normal. Vous mettez en bas les mains en bas du guidon. D'accord ? Dans le creux. Ok ? Et on va faire de la force en position de recherche de vitesse. Voilà. Là, le vent n'a pas de prix sur moi. Je suis un rouleau compresseur un titan. Allez ! Oh ! Allez, j'enroule. J'enroule. J'enroule, petit. J'enroule. Allez. Par contre, même en recherche de vitesse, je fais attention à ma cadence. D'accord ? Elle doit être aux entours des 50, pareil. Moi, je suis à 45 comme je l'étais tout à l'heure. C'est bien. Il ne faut pas diminuer. Ok ? Et là, je m'applique sur ma position en recherche de vitesse et une autre position. Ok ? Allez, encore 30 secondes comme ça. Et là, par contre, pour la vélocité, on ne va pas se mettre dans la position comme ça, ce qui risquerait de faire un conflit entre votre fémur et votre bassin. Ok ? Allez. Hop, tout à gauche. On est parti pour 30 secondes de survélocité. Je suis un peu planté, ce n'est pas grave dans le temps. Non, on s'en fout. On est souple, on est flexible. Allez, là, par contre, je reviens au-dessus de 110. Il faut peut-être que je me secoue un peu, mais c'est ça qui fera l'efficacité de la séance. Ok ? Je continue 10 secondes de plus parce que je suis parti en retard. Ce n'est pas grave. On rattrape. Je peux faire un peu moins de force pour faire la vélocité. Et hop, je repasse en force 30 kilos. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, pousse. Allez. Tiens, alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question assez pertinente, comme toujours. Viens, en disant, Nicolas, dans Nolio, la plateforme sur laquelle je mets les séances d'entraînement, les programmes d'entraînement, les zones que tu as faites, tu les as faites selon quel modèle, ce que c'est modèle de crape, est-ce que c'est le même de carobing, de machin, de trucs, de bidule. Et là, je lui dis, non, les zones, elles sont faites selon mon modèle à moi. Il m'a dit, ça veut dire quoi ? Je lui réponds là s'il m'écoute actuellement, d'accord ? Je lui répondrai peut-être dans une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, d'accord ? Mais grosso modo, le principe, c'est quoi ? C'est que les zones en fait, elles évoluent. Je vous donne un exemple simple pour commencer, mais par exemple, quelqu'un qui est relativement débutant, sa zone aérobie, pour faire simple, imaginons qu'on a deux zones, une zone aérobie, une zone en endurance, d'accord ? En aisance, et puis, pour les efforts longs, et puis une zone à haute intensité pour les efforts courts, puissants, mais dans lesquelles on crée de l'acide lactique, d'accord ? Et donc, on ne va pas pouvoir tenir en temps. Je fais ça. Bien, pour les gens qui débutent, la zone aérobie sur laquelle on commence à sentir un essoufflement, on crée de l'acide lactique et donc à terme, on va devoir s'arrêter parce que c'est trop exigeant, elle commence à 72, 75% de la FCmax, d'accord ? Voilà. Quand vous allez vous entraîner et avoir un certain niveau, elle va passer aux alentours des 80%, c'est-à-dire que vous allez la décaler, d'accord ? Vous allez pouvoir monter plus haut en fréquence cardiaque et tenir plus longtemps. C'est le but de l'entraînement. Donc, on passe de 75 à 80, et figurez-vous que certains sportifs de très haut niveau, les Kenyans en course à pied, par exemple, d'accord ? Eh bien, arrivent à avoir leur zone aérobie à 90, voire 92% de la FCmax. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que vous, quand vous êtes au seuil, comme moi, on est comme ça, limite, à son maximum, eux, ils sont en aérobie, d'accord ? Donc, bien sûr, ils ont moins de puissance parce que c'est des marathoniens, mais vous comprenez l'idée. La réalité, c'est qu'on veut nous mettre des schémas et des modèles hyper stricts, hyper rigides, étudiés scientifiquement à la virgule près, machin, etc. Et, alors attention, dans 15 secondes, on passe en hypervelocité. Et moi, je suis contre ce dogmatisme. Ce que je veux, c'est que vous compreniez les principes. Donc, est-ce que la zone, elle doit être à 70, à 72, ou à 75% ? Après, il y a 5 zones, ça devient compliqué, mais vous comprenez les principes. Ou à 80%. Vous pensez vraiment que c'est ça qui est important ? Non. Ça vous donne des repères pour vous entraîner, là où vous en êtes aujourd'hui. D'accord ? Allez, petite vélocité, 30 secondes, hypervélocité, on est parti. C'est ça qui est important, et c'est ça que je vous demande de comprendre, c'est que ces zones sont des repères pour fixer vos entraînements aujourd'hui, en fonction de votre niveau. Mais ces repères après, vous, vous allez les faire évoluer en disant tiens, je constate que, parce que je me connais de mieux en mieux, que ma vraie zone aérobie, elle n'est pas à 80%, mais elle est à 78 ou 84%. Voilà. Mon seuil, bon, après, honnêtement, toutes les zones de haute intensité, en plus, la fréquence cardiaque n'est plus pertinente. D'accord ? Voilà. Par contre, les, au niveau des watts, vous pourriez me dire, ouais, mais ça évolue moins, vous avez raison, ça évolue moins, mais ça reste tout à fait vrai, le fait que ce soit des repères, et finalement, le plus important, c'est quoi ? C'est se dire, tiens, ce type de séance, à force de la pratique, pratiquée, je suis capable de distinguer une séance de haute intensité, une séance d'endurance, une séance technique. Et après, dans les séances de haute intensité, allez, hop, on se renforce. Dans les séances de haute intensité, je peux en distinguer plusieurs types encore. Les séances très haute intensité type EMA, les sur-vélocité, les sur-vitesse ou supramax, les séances seuil, etc., etc. Tout ça, c'est que pour donner des nuances. Mais après, quand vous allez vous reconnaître, ok, eh bien, vous allez la décaler presque au Watt près. Voilà. Moi, quand je fais mes tests, ma PMA, ok, je vous donne l'exemple, mon seuil, mon seuil limite aérobie, de, et donc, où je commence à être dans l'aérobie et que je peux tenir longtemps, ok, et à 340 Watt. Bien. Mais la réalité, c'est que, en fonction du moment de la saison, de mon niveau de forme, comme je me sens, et de mon niveau à l'instant T, c'est-à-dire, si j'ai bien dormi, etc., je sais que je peux aller sur un 346, 48, si je suis très en forme, et si ça ne va pas, je n'ai pas du tout intérêt à tenir mon 340. Si je sens que je ne suis pas bien en ce moment, et tout ça, il faut que je sois un peu en dessous, sinon, je ne tiendrai pas, mais, 3 heures de vélo sur un Ironman et être capable de courir derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, après, on va aller vers de la subtilité, la nuance, qui sera hyper individualisée. Mais, dans un premier temps, ce qu'on a besoin, ce sont des repères et des repères simples. Voilà pourquoi j'ai fait mes zones, parce que je trouve qu'elles étaient beaucoup plus simples à comprendre dans les principes, d'accord ? Parce que, grosso modo, c'est tous les 10% de PMA et les 10% de l'AFC Max, eh bien, on passe à une zone supplémentaire. Et ça correspond à peu près à des réalités. On sait qu'aujourd'hui, entre 50 et 60% de la PMA, on est dans une phase d'endurance qu'on peut tenir quasiment indéfiniment, ok ? La fréquence cardiaque sera aux alentours de 60%. Encore une fois, ça dépend des gens, hein ? Voilà. On sait qu'aux alentours de 60-70%, c'est une endurance mais limitée. Donc, selon votre niveau, ça sera 3-4 heures ou 4-5 heures. Voilà, ça donne cette idée-là, d'accord ? Et, etc., on monte, ok ? On sait que la PMA, c'est un repère c'est bon. Le travail nous entoure de 90%, allez, on fait un peu de danseuse, 90-95% de la PMA, on est sur un truc qui développe votre puissance, votre VO2 max, etc., ok ? Et au-dessus, et bien, après, on va essayer d'augmenter, d'accord ? Les 30-30, dans les programmes que je fais, eh bien, les 30-30, on peut les commencer à 95%, mais après, le but, c'est quoi ? Ça va être, avant d'augmenter le nombre de répétitions, d'être capable d'aller à 100, 110, 115, peut-être 120% de la PMA, et là, on a pris de la puissance, ok ? Allez, une petite vélocité, voilà. Bon, je vous l'ai fait en direct, ça me semble, voilà, intéressant, dites-moi, s'il fallait que je fasse une vidéo dessus, ou je reprends l'extrait de cette vidéo-là, voilà, c'est pas plus mal, et voilà, allez, allez, sur vélocité, là, Nico, tu dors, je suis à 103, dites-le, allez, 110, on y va, 110, 115, allez, on monte à 115, ça nous apprendra, allez, 5 de plus, voilà, allez, allez, finis, allez, allez, grosse cure, là, vidéo, allez, reforce, voilà, vous voyez, peut-être, vous commencez à sentir comme moi, que sur le plan musculaire, c'est pas une science, qui laisse totalement indifférent, voilà, ça, ça c'est bon, un peu danseuse, assis, allez, on se remet comme tout à l'heure, les mains en bas du guidon, pour ceux qui ont un scène normal, les mains en triathlète, si vous avez un guidon VTT, un guidon plat, vous notez comme moi, tant pis, vous avez les mains dans le vide, mais vous appuyez vos coudes, sur la barre du centre, et vous essayez d'être un maximum relâché, vous voyez là, c'est du relâchement, la cadence, comme d'habitude, aux alentours de 50, 40 si vous êtes puissant, et que vous voulez développer un peu plus la force, ok, relâchement, là, on se concentre sur le relâchement, du coup de pédale, voilà, d'être bien relâché, en haut du corps, relâchement en bas, c'est ça qui compte, c'est là où vous ancrez, un sillon neuromusculaire, qui va faire qu'après, quand vous êtes sur le vélo, vous êtes détendu au lâche, d'accord, il y a beaucoup de gens qui, quand ils roulent avec moi, ils me disent, oh putain, quand on regarde, c'est fluide, machin, etc., il n'y a pas de secret, moi, je ne suis pas quelqu'un de douille, en vélo, il ne faut pas se tromper, voilà, c'est du travail, de ce genre de technique, qui fait qu'après, on peut être concentré, que sur l'effort, on a un bon coup de pédale, et le fait d'avoir un bon coup de pédale, encore une fois, j'ai déjà expliqué, mais, ça nous fait gagner, même pas quelques watts, il ne faut pas arriver, d'accord, mais par contre, ça nous fait gagner, allez, 0,1 calories, par coup de pédale, peut-être moins, 0,05 calories, par coup de pédale, mais multiplié par le nombre de coups de pédale, qu'on donne, c'est considérable, d'accord, il y a des études, qui ont été faites, qui démontrent que, un bon coup de pédale, et bien, sur une course, de 7, 8 heures, style étape du tour, 10 heures pour certains, on peut gagner, 600, 700, 800 calories, 800 calories, à la fin d'une course, c'est énorme, parce qu'ils disent-vous que 800 calories, sur une course de montagne, pour moi, c'est une heure, donc autrement dit, j'ai une heure de carburant en plus, j'ai une heure de fraîcheur musculaire en plus, et ça, c'est vraiment pas négligeable, d'accord, allez, une dernière vélocité, consommé, d'acc, allez, vélocité, 115, 115, parce que sinon, après, je vous connais, je dis 110, vous êtes 110, non, 115, allez, allez, Nico, 113, 116, ah, c'est bon, j'arrivais pas à me motiver, allez, vous voyez, j'ai pris l'habitude de me faire des séances, avec vous en direct, vous m'envoyez des petits messages, ça me motive, je sais pas vous, mais moi, ça me motive, putain, qu'est-ce que, là, je vous aime, un petit pouce, un petit cœur j'aime, si vous adorez, d'accord, cette séance, sans contact direct, c'est comme ça, maintenant, on s'est mis à distanciation des réseaux sociaux, on n'allait pas à le réseau social, ok, bon, en tout cas, ça me dit, putain, sortez les vélos, allez, hop, je me mets, dans un braquet, facile, vous voyez, et je finis, par un petit retour au camé, on me dit, ouais, mais sur des séances comme ça, t'as pas besoin de retour au camé, si, si, soyez bienveillant, dans votre corps, faites-le redescendre doucement en pression, vous voyez, et puis, c'est l'occasion, de, tout en étant relâché, d'intégrer, tout ce qu'on vient de travailler, sur, la qualité du coup de pédale, d'accord, voilà, vraiment, ça, c'est, c'est précieux, c'est là où, c'est là où ça paye, aussi techniquement, de refaire, vous voyez, là, je tourne, mes jambes à 94, tour de pédale par minute, 160 watts, je suis facile, vous voyez, très facile, c'est le genre d'effort que je pourrais tenir, pendant, des jours et des jours, ok, et c'est ça le but de l'endurance, l'endurance mentale, c'est pas autre chose, ok, voilà, mais déjà, mon socle, à moi, voilà, il y a des gens, ils sont à 150, 160 watts, là, ils sont déjà dans un effort soutenu, voilà, moi, je ne force pas, je peux marcher pendant des heures comme ça, vous voyez, c'est bon, c'est bon à savoir, voilà, alors dites-moi un peu dans les derniers commentaires, parce que c'est ceux-là qui restent, je les regarde en général tous, je vous mets des GM après, tout ça, vraiment, je suis très reconnaissant, mais, dites-moi un peu si vous avez des sujets de prédilection, que vous aimeriez que, que je parle, et puis, on verra ça ensemble, peut-être donc vendredi, d'accord, donc vendredi, 7h, c'est la dernière de confiner, de confiner deux, et, et puis après, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, une semaine de test, ok, qui va me permettre d'évaluer, donc vous permettre aussi, d'évaluer vos puissances de travail, c'est très important, et puis après, chaque fois, je fais mes séances au trainer, donc en hiver, chez moi, c'est souvent, je les prends en direct avec vous, mais puis forcément, c'est, voilà, donc là, j'entends ma femme, qui me parle en coin d'oreille, qui me dit, Nico, pense à leur dire que, s'ils veulent faire un don, pour acheter un programme, pour m'aider à faire des contenus gratuits, ben, qu'ils n'hésitent pas, alors je vous explique le truc, parce que tiens, il y en a qui me reprochent des fois, de dire, ouais, c'est dégueulasse, tu fais payer tes programmes, déjà, je fais toutes mes séances gratuites, il y en a vers, une vingtaine, une trentaine, mais bon, c'est pas grave, et, voilà, qu'on soit clair entre nous, moi j'ai un travail, je prépare la temps mentale, la vie, j'ai 50 ans, donc j'ai passé beaucoup de choses, bref, j'ai la chance aujourd'hui, de, de ne pas être obligé de faire ça pour vivre, il faut bien se le dire, les amis, d'accord, par contre, donc mon optique à moi, c'est de donner du contenu gratuit, parce que j'aime ça, je suis passionné, mais donner du contenu gratuit, ça ne coûte pas rien, vous voyez, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir du matériel, il faut payer une équipe des fois, pour faire certaines choses, etc., et donc à partir de là, il faut payer, vous voyez, l'entretien du blog, ben c'est 1000 euros par mois, quasiment, donc, je veux bien donner gratuitement mon contenu, mais il ne faudrait pas que ça me coûte l'argent, en tout cas, c'est ce que me rappelle ma femme, parce que moi, je savais autant, mais bon, 1000 euros par mois, je n'ai pas les moyens, par contre, voilà, que vous sachiez, que si vous regardez, les prix sont tout à fait raisonnables, alors, ils ne sont pas très petits non plus, je le reconnais, pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai fait à une époque de ma vie, et quand vous faites des prix très petits, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, mais pareil, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, il faut vous dire que, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, ne serait-ce que, vous n'imaginez pas, le nombre de messages que j'ai tous les matins, pour répondre à des questions techniques, de SAV, de conseils, etc., donc ça, c'est sûr que si ça me prend toute la journée, mon travail, je ne le fais plus, je ne donne plus ma vie, il faut que je limite aussi un peu ça, ou alors, il faut que je paye quelqu'un pour le faire, et donc, il faut que je passe, donc voilà, pourquoi les prix, pourquoi c'est payant, et puis parce que, dans ma philosophie, il faut quand même une implication, un investissement, le tout gratuit, considérer que les autres, en face, leur travail ne vaut rien, ce sont des esclaves qui payent pour moi, ça ne me rejoint pas, donc, voilà les amis, mais, vous êtes absolument obligés de rien, vous n'êtes pas obligés de payer un programme pour suivre ces séances gratuites, et vous n'êtes pas obligés de donner un nom pour les suivre, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, et je vous dis à vendredi, d'accord, ciao, allez, et là, hop, la régie, elle coupe, mais non, il n'y a pas de régie, la régie chez moi, salut les bichous, à vendredi, tac, tac, bam, allez, arrête ton truc, toi, pousse, vit, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, s'est parti, tu, c'est parti, Ah, putain de... C'est un peu comme ça.